Le président en exercice de l'Union africaine, le guinéen Alpha Kondi, ouvrant officiellement les travaux du premier forum panafricain de la jeunesse, le champion du thème de l'année de l'Union africaine et parrain du forum, le chef de l'État Idriss Cedebi-Hidno, invite la jeunesse africaine à poser tous les problèmes et en toute liberté au cours des présentes assises. Suivez le président de la République Idriss Cedebi-Hidno. Faites connaître toutes vos attentes et tous vos désirs. Ne vous imposez aucune contrainte d'autocensure. Parlez librement. Exprimez-vous librement. Critiquez-nous librement. Puisque les conclusions de ce forum doivent être à l'évidence le parfait reflet de l'ensemble de vos préoccupations, de l'ensemble des préoccupations de la jeunesse africaine. Le prochain sommet de l'Union africaine, j'aurai la responsabilité de présenter le rapport d'étape. Mais je voudrais vous dire, je n'inventerai rien. Rien du tout. Nous avons donc organisé ce forum-là pour vous écouter et être votre porte-parole. de dire, voilà, mes chers collègues chefs d'État, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez-y, jusqu'à 30, 20, 30, les points essentiels assortis de ce forum et que nous, en tant que dirigeants du continent, nous devrions mettre en œuvre pour donner une chance réelle à notre jeunesse. Les investissements majeurs, comme vous le savez, à réaliser dans l'optique de tirer les meilleures parties du dividende démographique doivent porter, je crois, prioritairement sur la santé, l'éducation, la formation professionnelle adaptée à la création de l'emploi et d'autres que vous imaginerez nécessaires qui peuvent non seulement permettre de donner de créer d'emplois et de richesses pour le continent mais qui peuvent vous sortir aujourd'hui de la nuit sombre témoins des jeunes qui meurent dans le désert et dans la Méditerranée. l'Europe aura dressé un mur de barbelés. Cela n'a pas empêché que les jeunes prennent tous les risques. Beaucoup d'intérêt, sachant qu'ils ont moins de chances de parvenir à toucher l'Eldarado, mais ils partent quand même. Vous êtes là aujourd'hui. Par ma voix, je ne trahis pas mes collègues chefs d'État. sont tous souciés du bien-être de la jeunesse africaine. Nous devrions arrêter cette mascarade. donc, n'y mettez rien derrière. Il faut vous ouvrir et parler à cœur ouvert. Il importe que vous connaissez bien, bien sûr, plus que nous autres, les secteurs vitaux qui peuvent booster le développement de notre continent.